Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment on définissait la dérivée, et nous avions notamment vu que la dérivée en 1.a était définie comme la limite de la pente des séquentes qui était matérialisée par le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a. On a vu qu'une fonction était dérivée en a si f de x moins f de a sur x moins a avait une limite qui existait. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de compléter la vidéo précédente en montrant des exemples de fonctions qui justement ne sont pas dérivables, c'est-à-dire pour lesquelles cette limite du taux d'accroissement f de x moins 2 sur x moins a n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va en montrer trois exemples, on va en fait voir les cas typiques de non-dérivabilité d'une fonction. Donc voici un premier exemple, donc voici une fonction, une fonction qui est continue mais qui a ce qu'on va appeler un coin au point a que je trace ici. Alors essayez de refaire ce que nous avions fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire tracer, on comprend un autre point qu'on va appeler x, et on trace la séquente reliant les points xf de x au point a f de a. Ici on est en f de x, et ici on est en f de a. Voilà, donc on avait vu précédemment que la pente de cette séquente, c'était f de x moins f de a sur x moins a. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait tendre x vers a, donc on avait déplacé x vers la gauche, par exemple en ce point-là, et on tracait par suite la séquente qui relie le nouveau point xf de x au point a f de a. Donc voici la seconde séquente, etc. Si on approche x de a, ce qui va se passer, c'est que toutes ces séquentes vont tendre vers la droite que j'ai tracée en rouge ici, enfin le segment de droite que je trace ici. Si bien que la pente des séquentes violettes tend vers la pente de la droite rouge. Bon, si on fait la même chose à gauche, c'est-à-dire pour x inférieur à a, ce qui va se passer, par exemple voici une première séquente, après si on fait tendre x vers a, ce qui va se passer, c'est que les pentes bleues, elles ne vont pas du tout tendre vers la pente de la droite rouge, mais vers la pente d'une autre droite, que je vais aussi tracée en rouge, mais qui sera une autre, qui sera différente de la précédente, qui sera une autre, en fait, ce qu'on appelle demi-tangente. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici, finalement, c'est que, suivant qu'on vienne de la droite ou qu'on vienne de la gauche, on a deux demi-tangentes différentes, deux pentes différentes. On avait vu que la fonction était dérivable en a si les deux limites, de f de x moins f de a sur x moins a, que ce soit à droite ou à gauche, tendaient vers le même nombre, et ce nombre, on l'appelait nombre dérivé, f prime de a. Ici, on tend vers deux nombres différents, donc ça signifie que la limite de f de x moins f de a sur x moins a n'existe pas. Donc là, ici, limite, quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, en fait, cet objet n'a aucun sens, n'existe pas. La fonction n'est pas dérivable en a. En revanche, cette fonction, elle est dérivable en tout autre point où il n'y a pas ce type de format, c'est-à-dire un coin avec un changement brusque de pente. Alors, voici un exemple qui est très connu de fonction non dérivable, la valeur absolue de x, que je vais tracer ici. Donc la fonction valeur absolue de x, elle est dérivable partout sur r, sauf en un point, en zéro, et on retrouve en fait le même motif que précédemment, c'est-à-dire que la limite à gauche est différente de la limite à droite. En fait, on a deux demi-tangentes à droite, deux pentes 1 et deux pentes moins 1. Et on va présenter maintenant un dernier exemple de fonction qui est aussi un cas de non-existence de cette limite pour la fonction racine carré. La fonction racine carré est dérivable partout, sauf en zéro où la tangente est verticale. C'est bien que la pente d'une tangente verticale, c'est plus l'infini. Donc ça signifie que la limite du taux d'accroissement ici vaut plus l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable. Donc ça c'est la fonction racine de x. Voilà donc pour deux cas de figure de non-dérivabilité, quand on a un coin, comme ça, un changement brusque de pente, ou alors tout simplement lorsqu'on a une tangente qui est verticale, parce qu'une tangente verticale, c'est une droite de pente infinie. Donc la limite de x moins 2a sur x moins a n'est pas finie. Donc la fonction n'est pas dérivable en zéro. Voilà, donc ça, ça clôture cette vidéo sur à quoi ressemble finalement une fonction non-dérivable en un point donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada